Le nom d'une pièce musicale de Claude Debussy fait référence à l'organe créateur du chant chez les oiseaux, le syrinx. Situé au fond de la trachée, il possède deux cavités qui, utilisées simultanément, permettent de produire des sons par vibration d'une grande complexité. Le syrinx est plus ou moins sophistiqué, selon les espèces et les sexes. Il est souvent très évolué chez les mâles, plus enclins à chanter.